Bonsoir à tous. Applaudissements, c'est la dernière. Alors j'ai le plaisir d'accueillir ce soir Julien Blondel, scénariste, auteur, on va parler un petit peu de tous tes projets et de tous tes talents et je serai accompagné par Idir pour cette dernière, prof référent en game design, notamment la troisième année. Merci Nicolas. Alors on va aborder tout de suite le vif du sujet. Julien, est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer ton parcours pour qu'ensuite, tu le sais, on va rentrer dans les différentes parties de l'émission, l'immersion, la conception, tout ça, tout ça. Mais est-ce que tu peux un petit peu nous résumer ton parcours avant d'aborder plus spécifiquement tes activités ? Oui, très bien. Merci de m'accueillir déjà. Ça fait plaisir, surtout qu'on va parler de plein de choses passionnantes. Moi j'ai démarré dans le jeu de rôle, le jeu de rôle papier sur table avec les écrans, les dés, en 94, 1900, avant l'invention d'Internet. Je bossais pour des magazines de jeux de rôle pré-spécialisés Cassius Belly et je me suis mis à écrire des scénarios, des suppléments, des backgrounds, puis à créer mes jeux pour le jeu de rôle. J'ai travaillé dans la création en jeu de rôle pendant une dizaine d'années et par le rebond, les rencontres, je suis passé à la bande dessinée en rentrant chez les humanoïdes associés pour faire l'adaptation en jeu de rôle des métabarons avec Jodorowsky et les différents univers de CBD. Les métabarons quand même ? Les métabarons, ouais, c'était un chouette univers, c'était des chouettes rencontres. C'est toujours impressionnant de voir passer Moebius ou discuter avec Jodorowsky. C'est des gens qui sont passionnants, quoi. Pardon de moi, est-ce que la salle connaît les métabarons, Jodorowsky, Moebius ? Moebius, forcément. Il y en a qui font, oui. Il y en a qui font... On va interroger sur Moebius après aussi. On va les interroger à la fin. Donc, les humanoïdes associés, Métal Hurlant, et puis... Métal Hurlant, puis la découverte du média bande dessinée, j'étais pas grand lecteur de BD en fait. Pour le coup, j'étais plus comics, manga, que BD franco-belge classique. Et c'est vrai qu'en découvrant un peu plus le média, tu te rends compte que tu peux développer, raconter des histoires différemment, en collaboration avec le, les dessinateurs. Et je trouvais ça passionnant. Donc, je me suis mis à écrire des histoires pour la BD. Je suis devenu plus scénariste que créateur de jeux, auteur de jeux. J'ai fait du jeu vidéo, j'ai monté un studio de développement pour faire des business games et des adaptations de jeux sous licence. Et après avoir travaillé pour le Grand Capital, pour l'Oréal, Danone, des grosses, grosses compagnies, où ils cherchaient des gens qui venaient du jeu de rôle, donc tout vient du jeu de rôle vraiment. Je suis revenu à de l'écriture sur de la BD et de l'audiovisuel pour des séries télévisées et des projets de documentaire. Donc là, c'est quand même très, très intéressant parce qu'on l'imagine, au milieu des années 90, le jeu de rôle, c'est peut-être la création d'univers fantastiques, fantaisistes, mais peut-être qu'ils ne vont pas ramener beaucoup d'argent. Et maintenant, on le voit, 20, 25 ans après, la possibilité de travailler sur des énormes productions qui vont plaire au grand public et, comme tu l'as cité, des marques, évidemment, qui sont dans les cosmétiques, qui sont numéros en mondiaux. C'est excellent. Ce que je trouve vraiment fascinant avec le jeu de rôle, c'est vrai qu'à l'époque, ça rapportait très peu d'argent. C'est toujours le cas aujourd'hui, même si l'industrie du jeu de rôle s'est structurée. Donc on peut vraiment maintenant vivre du jeu de rôle comme on vivrait du jeu vidéo. Il y a moins d'éditeurs, mais qui ont des belles productions. Ce que je trouve intéressant, c'est que c'est central dans les mécaniques de création. L'approche du jeu de rôle, soit en tant qu'auteur de jeu, créateur de jeu, même en tant que joueur, en tant que pratiquant de jeu de rôle, c'est une mécanique mentale qu'on retrouve et qui est recherchée par des studios de jeux vidéo, des gens qui sont dans la communication, dans la publicité, parce qu'on doit créer un univers, des personnages, des histoires, se partager le temps de parole, créer des règles qui permettent de simuler le hasard. Et on a juste une feuille de papier et un des devant soi. Donc c'est un exercice que je trouve central et qu'on retrouve beaucoup dans ce qui a créé les écoles de la culture, jeux vidéo. Le RPG, ça vient de là, le fait d'avoir un personnage qui progresse, d'avoir des histoires qui évoluent, des rebondissements, tout ce qu'on a en narratif design, en jeu narratif, ça vient du jeu de rôle. Et je suis très content que ça revienne à la mode et que ça ait bonne presse. À l'époque, on nous accusait de poursuivre des moutons dans les cimetières avec des cagoules noires parce que les gens ne savaient pas, merci Mireille Dumas, ils ne savaient pas ce qu'on faisait. Et maintenant, il y a des actuelles plaques, des acteurs de séries télé. On se rend compte que le jeu de rôle, déjà, c'est une activité qui est cool, qui est hyper créative et qui est à la base de nombreux métiers, en fait, qui sont les nôtres. D'abord, je suis convaincu que Mireille Dumas, plus personne ne sait qui c'est, on est d'accord ? Voilà. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. C'est une bonne nouvelle. Oui, c'est une bonne nouvelle. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer dans le vif du sujet avec la première partie de l'émission qui est donc l'immersion. Alors, dans l'immersion, ce qui est intéressant, c'est effectivement d'envisager ta méthode de travail. Et dans ce cadre de la méthode de travail, il y a effectivement, on le voit ici sur ce showreel, tout ce que tu as énuméré en termes d'activité, puisqu'on retrouve effectivement de la 3D, etc. Mais si je ne m'abuse, c'était dans le cadre de ta société qui était indépendante. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu faisais dans cette boîte ? Studio Indé, c'est un studio de développement indépendant qu'on a créé en 2005 avec un camarade du jeu de rôle. Pour répondre à un constat simple, c'est qu'on nous sollicitait pour travailler sur des projets, on n'avait pas le temps de tout faire nous-mêmes. Moi, je refusais beaucoup de boulot, d'intervention à l'époque. Et on s'est dit, pourquoi ne pas créer un studio virtuel, chacun chez soi, tout sans télétravail. Et on créait, on fournissait des contenus du développement avec une expertise jeu à des sociétés. On faisait du packaging, du spot télé pour Ubisoft, par exemple. On était contactés pour faire du jeu narratif, du jeu sérieux par des grands groupes industriels. Du serious game. Du serious game, du business game. Et là, c'était intéressant de se rendre compte qu'on mettait notre expertise de jeu, de game design pur et dur et de narration au service de problématiques de recrutement. L'Oréal voulait un nouveau site interactif pour recruter tous azimuts dans 17 pays différents, des chimistes, des étudiants en marketing. Et on a créé cette structure pour pouvoir développer, c'est un gros développement du business game avec une valeur ajoutée narrative, en fait. Ça a duré 10 ans, l'expérience studio indé. Donc on a fait l'adaptation en jeu de cartes, en TCG, de l'univers de Dofus et Wakfu pour Ankama. On était vraiment assez transverse avec toujours cette direction de valeur ajoutée par le jeu. On venait du monde du jeu et de l'histoire et on voulait que ça se ressente. C'était une belle aventure et ça a permis de faire hésiter des beaux projets sur des supports assez différents. dont le support Serious Game, qui est assez loin en théorie du jeu de rôle ou du scénario pur et dur. Mais quand on regarde, c'est une immersion narrative pour découvrir une société et que la société te découvre pour voir si c'est compatible et si tu as peut-être une carrière à faire chez L'Oréal, chez Danone. On a fait des jeux pour JP Morgan, pour Alliance, dans des gros groupes qui ont des problématiques très sérieuses, très chiffrées et qui en même temps veulent toucher une génération qui sort d'école, qui rentre sur le marché du travail, qui est sensible au fait qu'on lui raconte une histoire et qu'on la fasse interagir avec quelque chose plutôt qu'un entretien d'embauche. Est-ce que tu t'attendais au moment où tu t'es lancé dans cette carrière de créateur de contenu narratif à travailler pour ce genre de société ? Je ne m'attendais même pas à travailler du tout en création. A l'origine, moi je suis DJ, je suis animateur radio, c'était la musique. Il se trouve que je suis joueur de jeu de rôle et j'ai envoyé un scénario à un magazine. Et après c'est les dominos en fait, c'était aussi une époque où il y avait beaucoup de magazines, d'éditeurs qui permettaient à des jeunes dessinateurs, à des jeunes auteurs, des jeunes maquettistes de rentrer sur des projets et de commencer, pas forcément une carrière, mais au moins travailler tout simplement. Et après tu rencontres, tu restes, on te propose un nouveau projet qui est différent, qui n'est pas forcément la même chose. Et tu te dis, pourquoi pas ? Il faut être curieux aussi pour aller passer du jeu ou de la presse au jeu vidéo, il faut tester, il faut apprendre. Et ce que je trouve vraiment intéressant, moi ce qui m'a donné envie de rester là-dedans, c'est de ne pas rentrer dans une société. C'est vrai que le modèle jeu vidéo par exemple, quand tu bosses sur un triple A, tu sais que tu es parti pour plusieurs années. Et c'était trop le train, trop les rails. Le fait de pouvoir changer de milieu, de support, de projet en étant toujours indépendant, je suis indépendant depuis 27-28 ans maintenant, et c'est une liberté qui te rend créatif, qui te rend curieux. Et à un moment tu te dis, en fait je suis scénariste quoi, ou je suis devenu scénariste, ce n'était pas une démarche. Je pense qu'on devient en faisant. On peut se lever un matin en disant, moi je veux être chanteur, bon ben on va s'entraîner à chanter, etc. Mais on peut juste être musicien et trouver sa place en étant musicien de studio, en étant frontman, ou en étant bassiste, changer d'instrument. C'est en faisant, je pense, qu'on découvre son métier. Alors, puisqu'on est dans un registre de l'immersion, on est évidemment dans cette volonté de recherche. et la recherche, le journalisme, c'est la démarche d'investigation, ça peut être, je pense, pour toi, une expérience assez forte. Comment tu appréhendes d'ailleurs, du point de vue de l'immersion, la recherche, un sujet, qu'il soit d'ailleurs à destination de l'Oréal par exemple, ou qu'il soit à destination d'un projet de jeu de rôle ? Est-ce que c'est pour toi les mêmes méthodes finalement ? Alors après, il y a des imprégnations qui sont peut-être un peu plus complexes, mais est-ce que ça part de même d'ailleurs, d'une première étape qui est globalement la même ? C'est assez différent selon le support, selon le projet en lui-même. Moi, je pars du principe qu'avant de se lancer sur un projet, il faut savoir qu'est-ce qu'on veut raconter, pourquoi, comment, à qui. Et ça, c'est toujours la direction qu'on aura durant tout le projet. Après, il y a des projets qui nécessitent de se documenter, de connaître par cœur son périmètre de création, de voir ce qui s'est fait, ce qui s'est fait de bien, de pas bien. Il y a une phase de réflexion, de mise à plat des choses. Quand on prend l'exemple des jeux pour l'Oréal ou pour Danone, par exemple, il a fallu qu'on passe des mois à faire le tour des usines, des laboratoires, à rencontrer tous les métiers, qu'on comprenne comment ils travaillent, comment ils réfléchissent leurs problématiques. C'est un monde qui nous est complètement étranger. À la base, nous, on vient avec une compétence technique qui est de développer un jeu, d'écrire une histoire. Mais pour ça, on doit, pour que l'histoire ressemble au quotidien des gens qui travaillent dans les différentes entités l'Oréal, il faut qu'on les comprenne. De la même façon, quand on veut faire exister des personnages en série télé, il faut qu'ils aient l'air réels, crédibles, en fait. Donc, si on s'attaque à un sujet qu'on ne maîtrise pas, il faut avoir l'information pour le maîtriser. Et quand on fait de la fiction, c'est pareil. Rendre un elfe et un nain réalistes avec des vraies problématiques d'elfes et de nains, c'est aussi compliqué que de raconter une histoire qui se passerait en bas de chez soi entre un boucher et un charcutier, parce qu'il faut connaître vraiment leur métier. Donc, il faut s'approcher du sujet pour pouvoir le traiter, je pense. Est-ce que tu as l'impression que sur quasiment ces 30 dernières années, tu ne fais que bosser ? C'est-à-dire que, par exemple, même quand tu es avec tes amis, etc., tu es toujours encore dans l'analyse, dans la recherche, dans la compréhension des choses pour peut-être les reproduire différemment ? Je vois qu'ils t'ont appelé pour se plaindre, les amis. Oui, c'est vrai que c'est un drame. Absolument, je ne te cache pas. Parce que ça devient une façon, le game design ou le fait d'écrire des histoires, ça devient des façons de voir les choses. Quand je regarde un épisode de Sari TV, je vais anticiper le dialogue d'après, ou dire « ok, c'est lui », ou « il va se passer ça ». Je ne dis pas que je ne me trompe jamais, mais 9 fois sur 10, il se passe ça parce que tu sens que la structure de l'épisode, où la caméra change, se rapproche, donc tu sais que si elle se rapproche, il va se passer un truc, ou si elle s'élargit, tu sais que ça va aller gauche-droite, tu sens le truc. Ce n'est pas dans la matrice, mais ça te gâche un peu le plaisir. Par exemple, quand je travaille sur un type d'univers ou un type de projet, je ne peux pas du tout lire, jouer ou consommer de la série télé ou du film dans la même thématique parce que ça me gâche tout. C'est un peu top chef, tu vas décortiquer le moindre ingrédient, le moindre goût, et en fait, tu oublies de manger. Donc oui, ça peut être envahissant parfois. C'est un filtre en plus. Alors, on va passer à la deuxième étape, qui est l'étape de la conception. Alors l'étape de la conception, c'est clairement ce qu'on a ici sous les yeux. On va s'attaquer plutôt à l'aspect BD, à l'aspect scénario, et on va s'arrêter sur cette première slide, qui est une slide d'écriture de scénario. Et en fait, on peut dire qu'en gros, il y a plusieurs types de scénaristes. Il y a les scénaristes un peu écrivains, il y a les scénaristes qui sont aussi un petit peu réalisateurs, c'est-à-dire que ce sont eux qui imposent plus ou moins déjà le découpage, alors que chez Marvel Comics, il y avait plutôt un plot qui était écrit et que c'était le dessinateur qui, en fonction de ce plot-là, allait intégrer l'image et faire la mise en scène. Alors, comment tu abordes, toi, un projet de bande dessinée, sachant aussi également, dans la question, qu'il y a ce volant qui est, là, tu travailles sur un personnage qui existe, Robert Howard, Conan le barbare, donc en gros, il y a déjà un univers qui est déjà défini. Oui, c'est un métier, ça surprend des fois quand je fais le genre de réponse, mais scénariste, ce n'est pas un métier créatif, c'est un métier technique. On n'est pas là à l'étape du scénario pur et dur pour créer des choses. On est là pour trouver la meilleure façon de les raconter, de les rendre compréhensibles et de créer un lien avec le lecteur, le spectateur, créer de l'émotion, faire évoluer des personnages. On est là pour gérer techniquement le développement de l'histoire. On n'est pas à ce stade, il y a des très bons auteurs qui sont des très mauvais scénaristes et inversement, parce que leur approche, elle est dans l'idée, dans l'émotion et pas dans la façon de la mettre en scène ou de la développer. En bande dessinée, c'est flagrant, c'est vrai qu'il y a, je pense, vraiment ces deux profils-là, il y a des gens qui sont des auteurs qui ont une histoire à raconter, et il y a des gens qui vont être plutôt des techniciens, qui vont dire page 1, case 1, case 2, qui vont plutôt découper. Moi, ce que j'aime bien dans la bande dessinée, c'est qu'en fait, c'est un peu comme si tu faisais un film, sauf que tu n'as pas de contraintes de budget, en fait. Du moment qu'avec les dessinateurs avec qui tu travailles, tu sais que c'est faisable et que tu arrives à co-créer cette narration par l'image, c'est quand même des sacrés défis, des fois, des pleines pages avec des dragons, des explosions d'hélicoptères, donc il faut quand même les dessiner. Mais tu ferais ça au cinéma, il te faudrait des millions pour le faire. En bande dessinée, tu peux, au scénario, et je pense qu'on doit, au scénario, arriver avec une proposition de mise en scène. On ne doit pas juste dire, voilà l'histoire, fais le storyboard, le découpage tout seul. Pour moi, le scénario de BD, c'est le découpage. C'est arriver en disant, je pense qu'il faut d'abord un plan large avec le personnage là, ensuite, quatre verticales où on peut jouer les champs contre champs, avec les dialogues en bas. Il faut arriver avec une vision, même si elle change, parce que dans le dialogue avec le dessinateur, tu as ce côté contre-proposition, je verrais plutôt ça comme ça. Mais il faut au moins proposer quelque chose. Ce qui veut dire que quand tu arrives avec un scénario, tu as déjà un séquencier qui est mis en place, tu as déjà un découpage par planche qui est déjà effectué, et en gros, le dessinateur va entamer avec toi une vraie réflexion de mise en scène de ces éléments de découpage, et puis vis-à-vis de son propre ressenti, peut-être échanger sur des parties prises de mise en scène. Oui, c'est exactement ça. La première approche en général sur un projet ou de créa ou d'adaptation, la mécanique est la même, c'est le séquencier, c'est diviser l'histoire en blocs qui sont des scènes, scènes 1, scènes 2, estimer le nombre de pages qu'elles vont prendre, spécifiquement pour la bande dessinée, c'est intéressant de savoir si on commence ou si on finit en page de gauche ou de droite, parce qu'on a un média où on tourne la page, donc on doit jouer avec, qu'est-ce qu'on met en haut de page, si on veut créer des unités de décors en disant « là, il fait jour, après il y a une ellipse, et deux mois plus tard, il fait nuit, il faut qu'on joue sur le moment où on tourne la page », donc on dégrossit en scène, et ensuite, dans chaque scène, on dégrossit en nombre de pages, et page 1, page 2, il se passe ci, ça, puis en nombre de cases, et cette étape, moi, que je trouve fascinante en bande dessinée, c'est celle du storyboard, où on va interagir vraiment sur une base de propositions visuelles. Moi, je participe au board, parce que je trouve que c'est important de faire des retours sur ce plan-là, il n'est pas assez serré, celui-là, il n'est pas assez percutant, il faudra qu'on change, etc. Et une fois qu'on a ça, on a une feuille de route qui est commune, où on a fait cette transition et cette co-création avec les artistes, et là, ils peuvent ensuite, c'est leur talent, leur vision, vraiment de réalisation, d'expression, les émotions du visage et tout ça. Et après, moi, je reviens parce que j'aime bien revenir, je fais le lettrage et la maquette des BD. Tu fais le lettrage ? Oui, parce que ça permet de se réapproprier la narration en changeant les dialogues. J'écris les dialogues à la fin, moi, pas au début, parce que je trouve que si la case, elle appelle un gros monologue ou juste une phrase ou rien, il faut respecter le dessin ou aller dans le rythme du dessin. Et le fait de faire le lettrage à la fin permet de rajouter encore une couche de narration en disant je vais déplacer la bulle ici, lui faire dire ça, ça va créer le chemin de lecture sur la planche. Et donc, tu as une approche globale sur le média qui est importante, je trouve. Alors moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans ton retour, c'est la confirmation en fait que pour être un bon scénariste, c'est aussi de vachement travailler, parce que, tu l'as dit, c'est un travail technique. On a souvent cette peur de la feuille blanche, en fait, dans l'écriture. Mais c'est vrai que si on s'appuie sur des références et sur de la technique, finalement, la créativité, elle va suivre. Moi, je pense vraiment que c'est un métier technique, ce qui n'empêche pas d'être créatif ou d'être inspiré. Je pense qu'on est meilleur quand on a les deux aspects. Mais un très bon scénariste, il va pouvoir te rendre passionnant l'histoire de quelqu'un qui se réveille le matin chez lui, qui traverse la rue et c'est déjà l'aventure. S'il te le raconte bien, s'il te fait un flashback au bon moment, s'il te crée une tension, tu as deux personnages qui passent, tu peux scénariser n'importe quoi en fait. À l'inverse, tu peux être très, très créatif et ne pas savoir par quel bout raconter ton histoire. Tu as une idée d'univers génial, mais qu'est-ce qui va se passer dedans et tout ça. Et je pense que oui, c'est vraiment comme la cuisine pour le coup. Tu peux être créatif en cuisine, mais si tu ne sais pas à quelle température tu fais cuire ta viande ou combien de temps il faut pour un œuf dur, tu auras beau être créatif, ce ne sera pas un œuf dur. Il faut avoir des bases où aller les chercher. Alors, on est quand même dans une référence top chef, donc on sait que ce soir, on diffuse, c'est peut-être le quart de finale ou je ne sais quoi, enfin qu'importe. Voilà pour le clin d'œil. J'aimerais qu'on revienne un peu vraiment sur les planches Conan, parce que ça m'intéresse beaucoup sur la conception. Il y a donc deux scripts qui sont mentionnés. Le caractère design de Conan, on le connaît, c'est plutôt grand, les cheveux longs, c'est un barbare, donc il n'est pas forcément dans la subtilité et la finesse, mais tout autour de lui, il y a effectivement un monde en mouvement. Comment toi, tu as intégré ce personnage pour le rendre fidèle à l'œuvre de son auteur ? Parce qu'il y a une problématique de droit, on est quand même dans la volonté de respecter l'œuvre originale, mais à la fois, ce qui fait aussi la pertinence d'une adaptation, c'est parfois aussi un tout petit peu le trahir quelque peu pour que vous puissiez en faire un personnage qui vous corresponde ? On est obligé de trahir, parce que dès qu'on change de support, on va raconter, même si on raconte strictement la même chose, on va la raconter autrement. Si on prend, je ne sais pas, Lord of the Ring ou le Conan là notamment, la démarche de base, c'est un respect de l'œuvre originale, il faut la lire, la comprendre, et pour prendre l'exemple de Conan, moi je connaissais très peu Conan, je ne suis pas du tout un fan de Conan, c'est le genre de personnage qui ne me parle pas, parce qu'il est perçu comme, ce n'est pas un genre de ping-pong, c'est un peu l'armoire à glace qui est perçu comme étant un barbare, alors qu'en fait c'est quelqu'un, un personnage qui est très cultivé, qui parle plusieurs langues, et il y a une profondeur qu'on n'imagine pas, et en lisant tu te rends compte que moi j'ai eu la chance en plus d'adapter Lord of the Dragon, qui est le seul roman de Howard, c'est que des nouvelles sinon, et c'est un roman, à ce moment-là Conan il est roi, il est vieux, il est vieillissant, le roman démarre, il se prend une tarte par son ennemi, c'est la première fois qu'il perd Conan, là tu te dis ok, tu as un personnage qui doute, qui ne va pas être triomphant, donc là c'est intéressant, et en fait l'essence de l'adaptation, c'est d'essayer de trouver ça, c'est le message, qu'est-ce qu'on veut raconter, pourquoi, comment, à qui, et si on arrive à mettre le doigt dessus, on ne trahira pas, peu importe ce qu'on va ajouter ou enlever à l'oeuvre originale, parce qu'il faut faire des coupes, pour faire des ellipses, il faut fusionner des scènes qui peuvent prendre 40 pages dans un roman, qui vont se passer en deux cases, avec une voix off en BD par exemple, parce que le rythme que demande la bande dessinée, ce n'est pas le même que le roman, tu n'as pas les mêmes codes, et je pense que quels que soient les choix que tu fasses par rapport à ton média, si tu as senti l'essence du truc, tu ne trahiras pas, ou si tu es fidèle à l'émotion que tu as ressenti en lisant, ou en découvrant l'oeuvre au cinéma, ou ailleurs, tu essaies de recréer cette émotion-là, et il ne faut pas aussi, il y a un truc qui est important, je pense, c'est de ne pas partir du principe que les gens connaissent le sujet, le personnage, l'histoire, il faut leur représenter l'univers, il faut qu'ils le redécourent à nouveau, et puis il faut leur donner envie, parce qu'ils ne viennent pas forcément spontanément lire le roman, et tu leur proposes une bande dessinée, c'est la même histoire, il faut leur montrer que cet univers est riche, ou que ce personnage a une profondeur que tu n'imaginais pas, donc il faut trouver des moyens de mettre ça en avant tout de suite, comme dans un pilote de série télé, il faut que tu aies une connexion avec le personnage, qui passe par des choix très techniques de scénario, en fait. Alors là, merci en tout cas pour nous avoir apporté ces éléments-là, parce que c'est très rare qu'on puisse les exposer, et là, on voit tout le travail de découpage, et puis, les premiers éléments, je dirais, de Rof, mais alors, plus que rapide, pour justement assurer la dynamique de la planche, alors on avait déjà eu en Creative Talk, Denis Rodier, pour ceux qui n'ont pas vu cette Creative Talk, je vous la recommande, parce qu'on était vraiment rentrés dans le détail de la fabrication de chaque planche de BD sur la BD, la bombe, qui est le best-seller mondial, donc il ne faut pas hésiter à la retrouver, cette Creative Talk, mais là, on voit que ce principe-là de découpage, est-ce que c'est toi qui le fais, ou est-ce que c'est d'ores et déjà le dessinateur qui intervient avec toi sur ce découpage ? Tu parles des cas moches à droite, c'est les miennes. Si c'est moche, globalement, c'est forcément à moi et pas au dessinateur. Non, en fait, c'est intéressant parce que le découpage écrit, c'est ce que j'envoie à l'ami Valentin Séché qui dessine Conan, je lui envoie une description de ce que je vois avec des dialogues en général provisoires, drôles, juste pour, voilà, parce qu'on n'est pas là que pour être sérieux. Et moi, de mon côté, avant de finaliser cette description, je teste ma page, je la storyboard, je la crayonne parce que des fois, tu as une idée mentale et c'est bien, moi, j'ai un chemin de fer où j'ai toutes mes pages qui sont crevardées et je n'envoie pas ce dessin moche parce que je trouve que c'est intrusif. Ça va plaquer une image mentale et c'est difficile de s'en éloigner pour faire une contre-proposition. Je ne l'envoie pas et ce que je trouve assez cool, c'est que très, très, très souvent, le board que m'envoie le dessinateur à un cheveu près, c'est exactement le même que le mien parce qu'il voit aussi les choses de cette façon et que ça fonctionne et que c'est dans le rythme. Donc, c'est marrant parce que juste après, je pense qu'il y a le storyboard de Valentin et quand on met les deux côte à côte, c'est pratiquement les deux mêmes. On va regarder ça dans la partie, je dirais, formulation. Ce qui est intéressant dans cette partie conception, c'est qu'effectivement, il y a donc les premiers éléments qui sont à noter. On est vraiment sur une approche un peu, je dirais, schématique ou en tout cas crayonnée, rough, aussi bien dans les dialogues mais par contre, elle, la trame narrative, elle est vraiment découpée précisément de page en page et je peux imaginer quand tu travailles effectivement un scénario puisque tu es aussi scénariste de série et que tu as à faire comme ça un découpage aussi précis de séquences. Tu travailles de cette même manière en conception ? En bloc, oui. C'est une grosse boule de pâte à modeler, on met tout sur la table, on lui donne la forme finale qu'on veut et après, on la découpe et on peut du coup enlever un bloc et travailler que ce bloc-là. Une scène, c'est ça en fait. Il faut savoir ce qui vient avant la scène, ce qui va arriver après la scène pour pouvoir la travailler de façon indépendante et la remettre dans le chemin. Sur la bande dessinée, il y a ce format très page où on sait qu'on a des pages en vis-à-vis donc si on a une grande case en page de gauche, on sait qu'elle pose le setting, l'univers, le décor, etc. On n'a pas forcément besoin de remettre des énormes cases en page de droite, on peut du coup se concentrer un peu comme on fait en audiovisuel, on a des plans d'expo, après on a des close-up, après on va jouer un peu. Une fois que le décor est posé, en BD, ce qui est intéressant, c'est qu'il reste sous les yeux pendant qu'on lit la suite. Ça, c'est des choix, mais les vrais choix, ils ne sont pas tant au niveau du format, ils sont au niveau de la progression de l'histoire, de l'évolution du personnage. Qu'est-ce qui va permettre de rendre un personnage triste ? Qu'est-ce qui va permettre au lecteur de comprendre pourquoi à ce moment-là, d'un coup, il s'énerve ? Parce qu'on a fait monter la sauce, on a donné des ingrédients et sur une, deux, trois cases avant ou sur un dialogue, il se passe quelque chose qui permet d'accepter qu'il y a un changement. En BD, c'est l'art de l'ellipse. Donc, de case en case, il peut se passer plusieurs secondes ou trois jours ou deux ans. On tourne la page, il peut se passer dix ans. Donc, on doit donner des informations par le dessin, par l'ambiance, par le rythme et par le dialogue qui permettent d'accepter une histoire qu'on va lire en 20 minutes, une demi-heure, peut couvrir une journée ou 40 ans d'histoire. Et c'est très intéressant au niveau des choix de narration. D'ailleurs, Julien, tu nous disais en préambule que tu étais plus intéressé par le comics et le manga japonais. Est-ce que tu as pu réussir ou est-ce que tu penses que tu as été inspiré par des codes, justement, ou des influences de ces types de médiums pour les mettre un petit peu dans ces productions franco-belges ? Ouais, je pense vraiment... J'ai pas la culture franco-belge historique que plein de camarades, scénaristes, dessinateurs ont. Ils sont vraiment nés là-dedans. Ça a toujours été leur média. Moi, j'ai commencé à m'y intéresser avec des comics, la vague comics adultes, les Bendis, les Dardewille un peu dark, les Dark Knight, toutes ces choses-là. Les Frank Miller. Les Miller, les V pourvons d'État, où là, t'as vraiment une narration qui est comics, mais qui est encore comics un peu différente, qui est plus mature. Et puis, la première claque en manga, ça a été Demou. Demou, c'est une histoire de fantôme dans un quartier avec des bâtiments, mais t'as l'impression que les personnages volent vraiment en termes de découpage, en termes d'angle, de cadrage. Il y a une liberté dans le découpage et puis t'as vraiment de la page. Donc tu peux raconter une histoire, t'as un rythme. En franco-belge, en général, c'est 46 planches, c'est très court. Donc t'as pas beaucoup de temps de lecture, donc il faut créer du temps de lecture dans la page. Et je trouve, c'est un médium que j'aime beaucoup, le manga, parce que t'as cette densité. Tu peux dérouler ton histoire, créer du rythme. On dit qu'il faut trois tomes pour changer une ampoule parce que tu vas faire le flashback de tous les personnages, tu vas suivre l'ampoule depuis la création, alors qu'il est comme ça, la main tendue pendant trois albums. Mais c'est passionnant parce que le manga te permet d'avoir cette narration, cette profondeur-là. Alors, je propose de passer à la troisième partie qui est l'étape de la formulation. Et donc, tu évoquais les planches de ton collègue dessinateur. De Valentin, oui. Et on va s'apercevoir effectivement qu'entre le crayonné qui a été fait par tes soins et effectivement le découpage effectué par Valentin, il y a effectivement une petite différence, bien que, pendant que je me suis permis de les mettre l'un à côté de l'autre, et on s'aperçoit effectivement qu'en gros, on est quand même sur des parties qui sont sensiblement les mêmes. Alors, il y a une très légère différence, comme tu dis, dans la qualité. On le voit à peine, hein ? Non, c'est léger, c'est vrai que... Bon. Et encore, je ne suis pas montré les plus moches. Je trouve ça vraiment intéressant, c'est que, contrairement à certaines écoles de collaboration scénariste-dessinateur, moi, je ne suis pas du tout dans le il faut que les choses soient comme ça. Parce que tu pourrais décider que tu es réalisateur de ta bande dessinée et imposer des choix. Ça met le dessinateur dans un rôle d'exécutant qui n'est pour moi pas son rôle sur des BD comme ça de collaboration. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que quand on arrive tous les deux à être... On a la même évidence sur la façon de raconter la même histoire. Et ça prouve que soit ce qu'on propose au scénario fonctionne, et graphiquement, au niveau du rythme, et qui plaît au dessinateur parce qu'il faut que ça lui permette de s'exprimer. Valentin, en fait, on parlait au tout début de ce qu'il faut connaître son sujet pour raconter une histoire. Il faut aussi connaître ses collaborateurs pour travailler avec eux. Et le fait de connaître l'univers d'un dessinateur avec qui on va bosser, c'est référence. Déjà, on peut mieux se comprendre quand on décrit une scène et se faire plaisir parce que c'est un an de travail et au côté dessin, c'est un gros, gros boulot la bande dessinée. Il ne faut pas que ce soit pénible tous les matins de se lever en disant je vais encore dessiner des voitures. Donc moi, j'essaie de mettre des personnages, des scènes, de changer des ambiances parce que pour les lecteurs, je pense que c'est une façon aussi de renouveler l'expérience. Allons pas trop vite, restons sur la première planche. Et pour le dessinateur, c'est intéressant d'être en accord avec ce qu'il va dessiner. Et oui. Si on peut revenir sur la planche qu'on a vue précédente, celle-ci, ce qui est intéressant notamment vis-à-vis de la contribution du dessinateur, c'est qu'il intègre des éléments d'éclairage, de direction de la photographie. Et c'est notamment ce qui permet effectivement au personnage de prendre du volume dans la page. On le voit totalement sur la dernière case où on a un Conan qui se dégage de l'ombre comme ça et on comprend bien que l'impact du dessinateur dans cette adaptation n'est pas uniquement de reproduire des cases ou un cheminement de pensée en termes de découpage cinématographique, mais c'est de donner aussi au plan toute sa force. Et là, pour le coup, c'est vrai qu'on se rapproche de cette idée de la mise en scène parce que par l'éclairage, par le cadrage, par le fait d'utiliser une contre-plongée, etc. on le voit ici avec la main qui est au premier plan sur la quatrième case, etc. On voit bien qu'il y a des parties prix qui viennent encore plus puissants. On est ici sur des éléments de détail mais qui finalement, parce qu'ils vont être validés, vont évidemment derrière imprégner la mise en couleur, etc. Ce travail de collaboration, est-ce que c'est pas l'instant le plus riche entre la collaboration du dessinateur et du scénariste ? C'est le moment le plus intense parce que c'est le moment où tu te mets d'accord sur ce que tu vas raconter en fait, vraiment. Et c'est la feuille de route commune. Une fois que le storyboard est validé, donc là, à droite, c'est même pas encore vraiment le crayonné, c'est le storyboard un peu poussé parce que c'est facile pour lui, donc il fait des jolies choses très vite. Mais comme tu disais, il met tout de suite les intentions de lumière pour deux raisons. Déjà parce qu'il travaille dans la matière avec la lumière au dessin, donc pour son ancrage, toutes les indications de lumière elles sont fondamentales et il fait sa couleur surtout. Donc il anticipe son étape de travail de mise en couleur par le placement des lumières. Et en bande dessinée, on a aussi un attachement à la planche noir et blanc parce qu'un beau noir et blanc, un bel ancrage, c'est une œuvre d'art en soi qui peut se passer, qui doit pouvoir aussi se passer de la couleur pour exister. Et tu crées aussi toutes les diagonales de lecture avec le côté lumière, les intentions de lumière. C'est un aspect qui relève évidemment du travail du dessinateur mais qu'on prend en compte déjà à deux dans le découpage des scènes. On a une unité de décor en double page et régulièrement on doit faire des sauts dans le temps ou à des moments de la journée différents et on fixe dès le début une intention de lumière. On sait quelle heure il est sur n'importe quelle planche. Et c'est fondamental pour nous pour pouvoir raconter l'histoire et ensuite la mettre en couleur. Et quand tu ouvres cette page tu redécouvres quand tu as les étapes un peu intermédiaires comme ça tous les placements de lumière, les ombres, les zones qui vont être mises en couleur ou pas et qui nous aident aussi à placer les bulles. On a cette contrainte en bande dessinée de devoir mettre des gros encarts blancs, moches sur des super dessins en couleur et il faut qu'on les intègre nous dans la composition des cases et de la planche pour à la fois créer le chemin de lecture. On doit guider l'œil et obliger l'œil à aller chercher la bulle d'après pour pas qu'il se disperse et qu'il dise ah ça a l'air joli je vais à la... Non non, tu vas en haut d'abord. Donc ça c'est un outil et en même temps il faut que ça respecte l'esthétique de la case donc il faut qu'on les intègre dans le blanc, dans le noir ou dans ce qui sera de la couleur derrière. Ce qui est assez drôle c'est que finalement sur un manga ça aurait pu être presque le produit fini cette planche. C'est vrai que cette planche elle est belle et il y a un côté il y a un côté spontané je trouve qui ressort dans son rapport au noir et au blanc qu'en fait il y a eu une édition noir et blanc de cet album comme sur tous les albums Conan de la connexion chez Glenna parce que les noirs et blancs sont des œuvres finies complètes à part entière avec une lecture différente. Là on reconnait notamment dans la première case un travail qui ne renierait pas à Frank Miller certainement et on sent qu'il y a des influences qui sont quand même assez communes. C'est vrai tout à fait alors est-ce qu'on peut passer à la deuxième planche donc dans la catégorie formulation et là on va s'intéresser de manière plus précise à la mise en couleur parce que quand on regarde effectivement la planche qui suit voilà donc là on est tous un petit peu scotchés d'abord ce qui est formidable c'est que ce qui distingue la planche précédente celle-ci c'est les effets de texture ça y est les effets de texture sont rendus que ce soit dans le cadre de la musculature que ce soit dans le cadre en fait des éléments de décor on sent bien qu'il y a le travail d'ombrage et en plus là il y a la texture qui intervient et donc c'est vrai que quand on regarde une édition en noir et blanc on est un peu scotché parce que tout est déjà là et à côté le travail de lumière qui intervient par dessus parce que la couleur apporte également des effets de luminosité voilà c'est absolument sublime quelle est ta part d'intervention sur ces étapes précises en général moi je me contente de faire waouh quand je reçois les planches déjà ça peut me prendre un petit moment parce qu'il y a une telle évolution en qualité à chaque étape de la planche qu'il faut prendre le temps d'apprécier aussi parce que c'est une collaboration où tu dois quand même être très fan très critique mais très fan du travail de l'autre parce que c'est comme ça que tu arrives à faire quelque chose de bien à la fin et quand on voit qu'avant c'était déjà très abouti là on a l'étape noir et blanc définitif et la couleur quasi définitive parce qu'il revient un petit peu à la fin ce qui est fou c'est de comprendre assez rapidement que cette planche couleur il la voit dès le début en couleur comme ça et que c'est pour ça parce qu'il visualise sa couleur et qu'il connait bien sa technique de mise en couleur qu'il fait certains choix dès le bord au niveau des lumières et certains choix de traits sur le noir et blanc il y a plusieurs techniques en couleur en général on peut soit travailler dans le trait en conservant le trait qu'on va remettre par dessus soit teinter le trait ou l'estomper il y a des coloristes qui sont des dessinateurs avant tout qui vont même gommer modifier certains traits pour respecter un volume des fois ça arrive de laisser un volume sur une anatomie qui fonctionne un peu moins bien quand on le remplit de couleurs donc il faut redessiner pour remettre le modelé et ce que je trouve moi fascinant c'est que des dessinateurs comme Valentin ont dès le début cette vision de la planche finie en couleur et ils font dès les premiers traits leur choix pour aboutir à cette étape là et ça se ressent quand tu regardes le travail et après sur le noir et blanc tu te dis mais attends le noir et blanc il a dû y passer des jours et des jours pour en faire un objet fini mais c'est aussi sa base de travail de couleur donc c'est assez fascinant comme processus mental d'accompagner ça alors on a combien de temps à peu près entre le premier rough et la version colorisée sur une même planche globalement je crois qu'il était il était entre 6 et 8 planches par mois en planche finie plus un mois de post-prod où on retouche tout où on fait le calage et tout ça donc c'est un an sur un album qui doit faire 80 pages celui-là c'est rapide c'est rapide ça veut dire moins d'une semaine par page nous on travaille en séquence donc on storyboard une scène ou deux scènes complètes entre 8 et 15 pages en gros pour avoir de l'avance savoir ce qui arrive après anticiper des challenges graphiques où il faudra peut-être refaire un peu de recherche de design sur un monstre sur un costume sur un environnement décor et ensuite une fois qu'on a les boards validés qu'on est content Valentin il va envoyer tout son crayonnet sur 8 planches par exemple on fait un aller-retour ensemble pour dire tiens attention n'oublie pas tel symbole sur ce personnage-là où il faudrait le décaler parce qu'on n'aura pas la place pour et une fois que ça c'est validé il finalise son ancrage et la couleur je crois que sur la fin en bouclage il faisait deux planches couleur dans la journée par exemple donc on est sur des brutes des machines de guerre alors on imagine qu'il fait cette mise en couleur sur ordi où il y a un aplat qui est posé à même la planche façon old school et après une reprise qui est faite alors sur cet album c'est 100% ordinateur mais en même temps il est peintre il travaille à l'huile aussi en parallèle il refait par exemple pour ses couvertures il est fait à l'huile il va passer des semaines à l'huile sur des formats géants aussi qui permettent d'avoir des pièces à exposer à vendre c'est important pour un artiste aussi de créer du physique parce que voilà rien remplacera l'objet mais après c'est des choix de production j'ai travaillé avec d'autres dessinateurs qui faisaient qui avaient des techniques très c'est un peu des tambouilles internes avec Jaouen par exemple qui est aussi un très grand dessinateur et qui a cette approche couleur il imprimait sur une planche carton une base de dessin pour pouvoir faire un lavis dessus et mettre des matières des niveaux de gris un peu une aquarelle un peu des tâches crades qui rescan et ensuite il revient à la couleur à l'ordinateur pour conserver certaines de ces matières tout le monde a sa petite tambouille en fait et des fois il y a des choix de production productivité de délai et des fois il y a des choix de rendu des vrais choix de rendu de saturation qu'on aurait du mal à retrouver en traditionnel qu'on va aller chercher en numérique est-ce qu'on peut voir la dernière planche à la régie parce que c'est une planche qui intègre les éléments narratifs alors le lettrage c'est donc l'intervention dans les bulles et dans les cases et donc savoir que tu le fais c'est quand même à la base aussi un vrai travail de typographie parce que c'est pas le tout de bien savoir caler les éléments mais il faut aussi il y a une dynamique qui est apportée par ça est-ce que le lettrage vient aussi sur les effets de bam de boum et de wapabaoum non je suis je suis pas très bon pour faire des onomatopées parce que je trouve intéressant dans le travail de lettrage c'est déjà le placement des bulles parce que c'est vraiment comme ça que tu vas raconter ton histoire dans ta page et tout ce qui est graphique pour moi doit être laissé au dessinateur parce que c'est graphique ça devient une composante de la planche donc on peut pas dénaturer il faut que ce soit le même style le même trait la même épaisseur je l'ai fait sur Elric également une autre série d'adaptation sur des romans il faut quand tu fais du lettrage ou quand tu viens rajouter une indication sonore au visuel il faut que ça reste du dessin et il faut se dire que la bulle même la forme de la bulle avec la queue de bulle qui va pointer vers les bouches des personnages pour essayer de les situer des fois t'as des grandes queues de bulle avec des intentions quand il y a une invocation magique t'appelles le dieu du chaos tu vas pas faire une petite bulle bien sage tu vas faire un truc qu'on voit un peu le bois et ça il faut que ce soit graphique donc il faut que le dessinateur participe à ça aussi moi ce que je trouve intéressant au niveau du travail du scénariste c'est que la façon dont tu places tes bulles en utilisant des espaces vides ou en allant masquer volontairement des moitiés de dessin c'est toujours un crève-cœur d'aller masquer une zone qui a été dessinée qui a été mise en couleur mais des fois c'est le meilleur endroit pour mettre cette bulle pour créer des diagonales de lecture et rajouter une couche un peu de broderie c'est un peu l'ancrage du scénario le lettrage c'est le moment où tu viens finaliser des choix narratifs d'ailleurs on remarque sur la dernière case par exemple qu'il y avait un petit bloc de texte qui était sur la deuxième main à droite et en fait elle a été relevée ce bloc a été relevé pour bien laisser figurer la place triomphante sur le trône de Conan c'est des petits détails mais qui rendent le dessin aussi je dirais complètement intéressant et lié au lien qui existe entre l'écrit et puis le visuel ouais vraiment c'est une étape qui est fascinante j'y suis venu de la même façon que quand je travaillais en presse au début je me souviens faire de la maquette de presse parce que le maquettiste à 4h du matin en bouclage des fois s'endormait il fallait qu'on boucle alors je prenais le mac déjà c'était un mac donc je n'étais pas aidé mais ça permettait d'apprendre un peu et de remplir les textes de placer les blocs et tout ça et en fait je me suis passionné pour le fait de travailler je trouve que c'est passionnant on doit savoir on doit apprendre à faire son produit fini quand on commence à le concevoir on doit avoir au moins des notions des étapes qui vont être le travail des autres ensuite ou les nôtres moi ce que j'aime dans le lettrage c'est que tu finalises tu participes à la finalisation c'est un peu le dressage d'un plat tu vois on est toujours dans le top chef si tu mets une planche magnifique comme ça dans une assiette toute moche et que tu vas mettre des bulles sur la tête du personnage avec des grosses que de bulles moches tu vas massacrer une belle planche alors que si tu essaies de dire tiens là il y a un espace un peu sombre si je mets un bloc blanc paf ça va recréer un peu de lumière aussi on est aussi dans la mise en scène avec le lettrage et c'est passionnant parce que tu as 5, 6, 7 étapes de travail pour aboutir à une planche qui va être lue en une minute chrono et qui t'envoie des informations qui ne sont même pas forcément conscientes des fois juste tu as un ressenti de la planche même sans lire le dialogue est-ce que ton éditeur se rend compte de tout ce travail de toute cette réflexion est-ce que par exemple lorsque on le compare au Conan qui est précédent on se dit ok il y a vraiment une plus-value est-ce que c'est vu en interne tout ce travail là moi j'ai la chance de travailler avec un éditeur qui est génial dans une édition qui est vraiment super et qui est très respectueuse du travail des auteurs en général donc on sait qu'on parle le même langage et que s'ils éditent des livres c'est parce qu'ils veulent éditer des créations et pas vendre de la lessive donc on sait qu'ils connaissent notre travail après je ne dis pas que ça nous est égal à nous d'avoir on n'a pas forcément toujours ce dialogue avec l'éditeur il y en a qui sont demandeurs d'autres pas d'autres qui font faire des retours ou des propositions nous ce qui nous intéresse c'est le retour des lecteurs et à la limite même s'ils ne sentent pas tout le travail qui est derrière je reprends l'image de la cuisine tu ne veux pas savoir que ça a pris 17 heures à faire des pommes soufflées ce n'est pas ça qui t'intéresse c'est beau ça sent bon c'est bon est-ce que tu as découvert des choses est-ce que tu vas y revenir est-ce que tu veux la suite est-ce que c'était un bon moment si le travail disparaît derrière le ressenti nous on est content et à la limite je pense même que c'est pas il ne faut pas partager ça la pénibilité du truc tu peux partager l'arrière boutique dire voilà comment on a fait les choix qu'on a fait c'est passionnant il y a plein de lecteurs qui viennent nous poser des questions et on sait que notre éditeur ils comprennent notre travail mais le premier rapport avec la bande dessinée ou l'épisode de série télé tu ne veux pas savoir si ça a été difficile de tourner ce plan avec un fond vert ou un vrai décor tu veux savoir si wow qu'est-ce qui va se passer il va mourir tu veux l'émotion en fait donc faire disparaître toute la somme de travail et toute la technicité dans un truc qui est une émotion brute je pense que ça c'est une définalité de notre métier alors nous allons maintenant passer à la dernière partie parce qu'effectivement ça enchaîne et on va vite ça passe vite alors on va passer donc à l'exécution pour l'exécution on va regarder un trailer pour Eric est-ce que tu peux nous raconter un petit peu la genèse de ce projet Eric c'est un amour d'adolescence c'est le premier personnage de dark fantasy de dark fantasy que j'ai découvert je devais avoir 10-11 ans et c'est l'anticonan c'est un albinos maigre malade qui est empereur d'un peuple complètement décadent corrompu et qui dit vous êtes condamné je vais sauver l'humanité je vais chercher ma rédemption et il s'en va ça quand tu as 10-11-12 ans et que tu es adolescent tu te dis ok on peut faire de la fantasy comme ça avec quelqu'un qui se prend la tête c'est un peu shakespeare ou la tragédie grecque dans un univers et des dragons donc c'est un peu le top du top et on m'a proposé d'adapter en bande dessinée à Elric il y a une dizaine d'années chez Glenna avec de talentueuses crapules qui étaient aussi fans du personnage et ça c'est le on voit les noms qui s'affichent c'est le teaser qui avait été fait pour la sortie de l'édition américaine du premier tome donc on voit tout ce qu'on voit là-dedans c'est des gros plans sur des cases de la BD du premier tome où là il y avait des gros défis graphiquement il fallait recréer des dragons des cités construites dans des montagnes avec des cristaux un personnage iconique je pense que tout le monde connait The Witcher parce qu'il a les cheveux blancs et une épée et quand on voit l'Erik on se rend compte Eric c'est les années 65 qu'il y a beaucoup d'auteurs qui ont trouvé plus fatigant de créer que de copier et qui sont inspirés de grandes icônes comme ça et l'Erik c'est un personnage iconique donc il fallait le tenir il fallait le faire vivre il fallait le rendre le rendre moderne c'était une belle aventure ça alors on le voit bien que au travers des personnages dans la manière de les raconter les incarner au travers de leurs de leurs sentiments de leur psychologie de leur rapport au monde c'est aussi quelque part une manière de d'intégrer cette dimension au sein de la page puisque Elric il va pas vous allez pas dérouler son histoire de la même manière que vous la déroulez pour Conan et donc du coup peut-être y glisser des éléments plus intimistes notamment dans les parties prises de mise en scène où on verra davantage le personnage peut-être perdu dans la grande case alors que Conan il sera plus vraisemblablement massif puissant dans la manière dont il est exploité en mise en scène c'est vrai qu'on va on va retrouver des procédés narratifs ou de réalisation à l'échelle de la bande dessinée quand on veut faire passer un message une émotion faire comprendre un changement ou écraser un personnage face au poids de sa destinée on va pas faire des gros plans où il sourit on va faire des plans lents où on va pouvoir mettre de la voix off par exemple on va pouvoir l'entendre penser ça c'est des éléments qui nous permet la bande dessinée qui serait peut-être un peu plus compliqué en audiovisuel on devrait rajouter un narrateur en voix off donc ce qui est intéressant en BD je pense c'est qu'il faut c'est un espace qui est fini qui est très court donc on doit superposer des informations on a une information par la couleur on a une information par le dessin par le contenu du dessin par le texte par l'action dans la case et si tu arrives à raconter des choses différentes avec chacun de ces layers sur la même case tu gagnes du temps et tu enrichis beaucoup l'expérience par exemple si tu veux qu'un personnage si tu veux rendre un personnage profond ou intéressant tu fais pas Black et Mortimer avec une case qui montre Black dans son bureau en train de fumer la pipe et la voix off qui dit Black aimait bien fumer la pipe dans son bureau parce que t'as deux fois la même information ça sert à rien et ça c'est une certaine forme de bande dessinée si tu fais l'inverse où t'as un personnage par exemple qui sort son épée qui va trancher des têtes et que sa voix off elle est complètement romantique où il parle à son grand amour perdu t'as un décalage qui te raconte une troisième chose qui est intéressante donc jouer avec ça ou alors une couleur complètement printanière alors que la scène elle est atroce tu peux multiplier les sources d'informations et tu crées une quatrième lecture avec la somme tout ça alors ce qui est aussi intéressant dans l'extrait qu'on a vu c'est que pour un auteur le projet ne s'arrête pas je dirais à l'impression après derrière il y a ce trailer qu'il faut sortir il y a certainement un service après-vente comment se passe est-ce que toi tu as intégré à l'aspect communication de ce projet est-ce que tu participes à l'élaboration de ces trailers est-ce que bon j'imagine que dans les salons il faut quand même aussi un peu parler du sujet quel est ton rapport à cette partie liée à l'exécution de la même façon on parlait tout à l'heure de la maquette la mise en page certaines étapes techniques de post-prod ou de fabrication je pense qu'on fait mieux son travail quel qu'il soit quand on a une vue d'ensemble ou une démarche globale du début à la fin avoir une idée vraiment concrète de à quoi le livre va ressembler physiquement ça me paraît indispensable pour l'écrire il faut voir à quoi ça va ressembler savoir à qui on s'adresse et donc où le livre va être vendu dans quel type de point de vente comment il va être accompagné quel va être le pitch l'accroche de vente comment travaillent les représentants et les commerciaux de la bande dessinée qui vont aller vendre le livre au libraire etc plus on comprend la chaîne du livre mieux on fait son travail sur le livre même si c'est uniquement le scénario là sur LRIX sur Conan on est intégré parce que je pense qu'il faut demander à être intégré quand on a quelque chose à apporter il y a beaucoup d'auteurs qui veulent accompagner leurs livres chez l'imprimeur mais s'ils ne savent pas comment fonctionne une rotative et un dosage d'encre ils n'ont rien à faire chez l'imprimeur parce qu'ils ne vont rien apporter si tu as une petite notion de marketing marketing c'est pas un vilain mot c'est soit faire le produit que les gens veulent soit leur vendre même s'ils ne savaient pas que c'est ce produit là qu'ils voulaient donc il faut accompagner quel message on donne pour décrire vraiment le projet quel support on utilise quel canot est-ce que le mieux c'est de l'image est-ce que le mieux c'est d'aller faire des actual play des interviews sur des chaînes est-ce que c'est de suivre le projet presque en live sur un discord un twitch en disant tous les jours ou toutes les semaines on va travailler sur une planche etc une approche par exemple comme Ankama qui ont une approche très communautaire de toute leur création où ils impliquent les joueurs qui vont jouer à leur projet dès la conception avec des événements qui intègrent la communauté donc le jeu il est fait pour la communauté avec la communauté et d'un point de vue très concret le produit il est déjà vendu en fait donc c'est cette réflexion là dès l'amont dans la bande dessinée il y a encore assez peu mais dans le jeu de rôle ce qui fait que le milieu du jeu de rôle vit aujourd'hui c'est le crowdfunding donc le crowdfunding c'est l'essence même du marketing c'est que tu as un produit qui des fois n'est même pas fait que tu vas pré-vendre que tu vas financer en envoyant du rêve en faisant des promesses que tu as intérêt à tenir parce qu'on t'a levé 100 000 euros en promettant de livrer un livre de 300 pages et un poster et un pins et un marque tapage qui brille dans le noir il y a un moment il va falloir que tu sois sûr de pouvoir les payer les produire dans les temps et de les livrer donc le crowdfunding pour moi c'est par exemple c'est un cas d'école de marketing de création c'est que tu dois avoir à la fois une vision créative une vision commerciale un message pour vendre ta vision créative et ça demande de développer des supports des visuels des mock-up des interviews vidéo des trailers que tu intègres même dans ta création tu crées du contenu qui va te permettre de créer du contenu visuel sonore interactif des laments et je pense que ça enrichit la démarche de création voilà c'est très intéressant parce que pour le coup tu as un profil vraiment très touche-à-tout mais c'est pas touche-à-tout parce que voilà tu t'intéresses simplement c'est parce que tes expériences professionnelles t'ont emmené finalement sur ces différents canaux alors j'ai une question est-ce que tu joues aux jeux vidéo ces derniers temps un petit peu beaucoup moins beaucoup moins je suis un gros joueur je sais que si je lance un jeu je vais vouloir le maxer le plus vite possible et je vais faire que ça il faut aussi que je regarde des séries et quand je commence une série je regarde tout et j'ai pas trop le temps en fait c'est un piège c'est un peu le démon si je mets la main dans un jeu je vais faire que ça et je me l'interdis en fait déjà parce que quand tu travailles il y a vraiment deux profils là-dessus il y a des gens qui quand ils travaillent dans le jeu ils vont beaucoup beaucoup jouer ça leur fait un gros benchmark ils savent qu'ils ont des réflexes ils sont dans leur élément et d'autres qui vont ne pas jouer du tout parce qu'ils vont rester extérieurs à ça moi je suis plutôt là-dedans puis après j'essaie de garder du temps pour aller dans les bois et au potager parce que c'est important aussi de se ressourcer c'est au jardin bien sûr c'est vrai alors j'avais une question plutôt sur le côté en fait reboot et remake alors t'es spécialiste des adaptations ça là-dessus c'est pas à en douter qu'est-ce que qu'est-ce que tu penses en fait de cette industrie qui va vers ce remake ce reboot rechercher en fait le produit et le réadapter finalement pour une nouvelle tranche je pense par exemple à l'épisode 7 de Final Fantasy 97 est revenu en 2020 alors dans l'audience ils connaissent bien le sujet c'est un sujet touchy parce qu'il y a des des graals qui ont été massacrés par des adaptations et il y a des des pépites vraiment tous médias confondus qui grâce à un reboot grâce à un changement de plateforme les jeunes les nouvelles générations peuvent y jouer ou la découvrir et il leur est raté etc donc je pense qu'il y a du bon là-dedans aussi après on est sur une industrie qui est dominée par la licence par les IP par les franchises et quand on tient là on l'a avec avec Marvel les super-héros on l'a eu avec Star Wars on sent que quand on tient un filon on va l'explorer dans tous les sens créer des spin-off jouer sur la nostalgie aussi parce que c'est commercial et qu'il y a un potentiel et qu'on veut tuer le game en disant voilà nous on va faire 17 séries super-héros bon elles ne sont pas toutes bonnes je trouve intéressant de faire réexister des choses qui auraient disparu ou qui allaient disparaître par contre parce qu'on a des moyens techniques on a une maturité sur certains sujets il y a des oeuvres qui sont actuelles et qui sont sorties il y a 30 ou 40 ans et c'est bien que ça revienne sur un format série télé qui est plus impactant sur du jeu narratif maintenant on sait raconter des histoires en jeu et on a les moyens de faire un jeu autour qui est un vrai beau jeu ça c'est plutôt positif après il y a des trucs il ne faut pas y toucher il faut les laisser comme ils sont parce que la nostalgie elle n'a pas de prix je vois dans des Stranger Things par exemple des séries qui sont des bonnes séries qui parlent à un public qui touche un peu la nostalgie des anciens des années 70 du jeu de rôle c'est la génération E.T c'est ça qu'on veut E.T au cinéma il y a des fois ils vont trop loin là-dedans ils ne font que du fanservice de nostalgie et il faut quand même que la série au-delà de ça elle fonctionne il y a un vrai truc attention ce n'est pas parce que ça a été cool que ça l'est automatiquement aujourd'hui si on en fait n'importe quoi c'est déjà la fin ça passe vite ouais alors on est une école qui est vraiment tournée autour de cette notion de création et de making creative maker tout ça est-ce que tu aurais pour conclure cette cette creative talk est-ce que tu aurais un conseil à donner à ces étudiants qui par ailleurs aussi craftent de leur côté je pense qu'il faut faire ça paraît très très con comme conseil mais il faut faire les meilleurs romans c'est pas ceux sur lesquels on travaille pendant 20 ans sans jamais les finir c'est ceux qui sortent et c'est celui d'après le meilleur donc il faut il faut aller au bout d'un truc même en sachant que c'est pas parfait et après il faut en faire un autre et un autre et un autre et au bout d'un moment je pense qu'on a acquis en faisant des compétences du recul pour enfin avoir les outils pour essayer de raconter au mieux le truc qui tient à coeur et pour ça il faut faire il faut changer de support changer de boîte de collaboration de médias il faut toucher un peu à tout c'est bien d'être spécialisé parce qu'on devient le meilleur dans son domaine mais si on reste cantonné à un domaine on manque peut-être de nourriture de domaine adjacent c'est bien aller se confronter à d'autres façons de faire le même métier notre métier c'est raconter des histoires d'une façon ou d'une autre au final que ce soit du storytelling ou du roman ou du jeu vidéo il faut aller se confronter à différents supports et il faut il faut close il faut vraiment ok ça y est ça j'arrête je le sors je passe à autre chose je regrette pas et un an deux ans dix ans après on dit tiens là je vais faire les choses comme ça et on a la lucidité d'attaquer alors j'aimerais un tonnerre d'applaudissements alors c'est un double tonnerre d'applaudissements parce que donc on close effectivement nous aussi la saison des Creative Talk c'était notre première année de Creative Talk et donc on est bien content de la closer avec autant de jolis invités de sujets etc ça donne envie d'en faire une deuxième de faire la deuxième saison on améliorera le processus parce que on sera en plus dans un nouveau studio dans notre nouveau campus tout ça et ça va être trop chouette j'étais encore avec les architectes cet après-midi donc voilà on est en train de préparer de jolies choses j'aimerais infiniment te remercier au nom de toute l'équipe et au nom de toute l'école pour ta disponibilité et puis pour l'ensemble des éléments que tu nous as confiés merci aussi à toute l'équipe technique qui a accompagné toute cette saison de Creative Talk Elvis Pablo Alex à la photographie je pense qu'on peut les applaudir et puis ainsi que tous les professeurs qui m'ont aussi accompagné donc il y a beaucoup Edir il y a beaucoup Pablo il y a aussi Edouard qui est venu j'espère ne pas en oublier mais je crois qu'on était plutôt là sur l'éco-animateur et puis je vous dis à très bientôt donc pour la saison 2 des Creative Talk merci encore Julien merci Edir pour cette co-animation ce soir et puis à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501